Musique Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de partage, de prière, de bénédiction, où nous nous retrouvons tous devant le Seigneur et nous supplions l'intercession de la Vierge Marie de Saint Joseph, qu'il nous aide à avancer dans le chemin de foi. Donc nous allons déjà commencer en priant ce « Je vous salue Marie » et en confiant nos âmes, en confiant aussi les intentions de nos cœurs à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers amis, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29 au 34. « En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » J'en rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, il demeura sur lui, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'avait envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui le récit du baptême de Jésus. C'est très important de situer aujourd'hui cette lecture, parce que nous venons de vivre quelque chose de très fort au niveau de la foi comme Église de Dieu, que c'était la naissance de Jésus, l'épiphanie du Seigneur, la manifestation du Seigneur. Et aujourd'hui, par l'Évangile du baptême, nous voyons cette épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire cette manifestation de la gloire de Dieu pour se faire connaître par l'homme. Et c'est tout à fait cela que Jean, il vient faire par cet Évangile. Nous montrer qui est l'agneau de Dieu, qui est celui qui vient avec un nouveau baptême, c'est-à-dire un baptême de l'Esprit, un baptême d'une vie nouvelle, un baptême d'une vie divine. Jean le Baptiste vient nous indiquer, nous montrer le chemin. C'est pour ça que nous avons bien entendu maintes fois, « Moi, je ne le connaissais pas, et moi, maintenant, je le vois. » Et celui qui m'avait envoyé, donc il s'engage, c'est son témoignage, son témoignage à lui, son témoignage personnel. Vous voyez, il vient nous montrer que Jésus est le Messie, Jésus est l'envoyé du Père, qui vient sauver l'humanité toute entière. Il est le Messie promis au peuple d'Israël. Et par ce baptême de Jean, par cette lecture du baptême où Jean il y est, où Jean il nous raconte, en fait, qu'il y avait des signes qui allaient l'aider à reconnaître le Messie, la colombe qui descend, etc. Nous pouvons faire en même temps, chers amis, en lien avec notre baptême. Parce que la plus grande partie de nous, nous avons été baptisés quand nous étions bébés. Et bien sûr, je pense que, sinon par des photos, mais nous n'avons pas le souvenir de ce que nous avons vécu ce jour-là. Un jour si fort, si grand, si important, il a besoin de faire mémoire. Nous avons besoin de faire mémoire de ce jour. Et notre baptême nous a justement donné cette grâce de la filiation. Vous avez bien entendu cette voix qui descend du ciel et qui dit, voici mon fils bien-aimé, en celui où je mets tout mon amour. Mais voilà, c'est pareil. Le jour de notre baptême, cette voix que nous n'avons pas entendue, bien sûr, que nous n'avons pas vue la colombe, mais cette même voix proclame, en fait, l'amour de Dieu dans nos vies. En disant, voici mon fils bien-aimé que j'accueille maintenant auprès de moi, dans ma famille. Donc, chers frères et sœurs, au même temps que Jésus se manifeste à nous, manifeste sa gloire, manifeste son amour, manifeste son projet de salut pour l'humanité, et au même temps, chers amis, il manifeste la grandeur du baptême qu'il nous donne. Il manifeste notre grandeur, la grandeur de notre dignité, vous voyez, notre dignité baptismale, notre dignité filiale, donc notre filiation divine. Donc, demandons au Seigneur, au cours de cette journée, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse prendre conscience de la richesse de notre baptême, pour que nous puissions vraiment vivre de la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et nous donnons rendez-vous demain, pour encore un moment de prière, de partage de l'Évangile. Amen. Amen.